Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du Monde du Chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler de la FCGA, on parlera également de SR Conseil et enfin, on dressera un panorama de l'actionnariat salarié dans les PME. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Yves Marmont, président de la FCGA. Yves Marmont, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter la FCGA ? Alors la FCGA, c'est une fédération nationale qui regroupe environ 80 organismes de gestion agréée sur l'ensemble du territoire national, y compris les territoires ultramarins. Comment a-t-elle évolué ? Alors elle évolue depuis de nombreuses années, puisqu'elle a été créée dans les années 77, puisque la création des organismes de gestion agréée a été promulguée par la loi de 74. Et donc ça fait 40 ans qu'on est dans le monde de la TPE, avec bien entendu les évolutions législatives qui ont eu lieu, principalement la réforme de l'impôt sur le revenu en 2006, l'abattement de 20% intégré dans le barème de l'impôt sur le revenu, et après le remplacement par la majoration de 1,25 qui a été supprimée par la loi de finances 2021. Donc là, effectivement, on a un gros travail de remise en question et d'adaptation de nos organismes aux nouvelles donnes de l'actualité. Justement, pouvez-vous revenir sur les actions qui ont été menées précédemment ? Alors les actions, elles ont eu plusieurs types. Ceux dernières années, c'est bien entendu de maintenir l'avantage de nos organismes de gestion agréée dans leur ADN, qui est la TPE, c'est-à-dire le civisme fiscal, ça a été écrit à base pour ça, le civisme fiscal, et surtout d'aider la TTPE dans la gestion d'entreprise. Donc voilà, on a évolué, on est beaucoup sur le fiscal. Maintenant, on va évoluer sur d'autres missions, puisque la mission fiscale qui nous a été dévolue va être diminuée de par le fait. Quel type de mission ? Alors la nouvelle mission qui a été mise en place par le gouvernement, l'année dernière, c'est la mission d'examen de compromisité fiscale. Donc effectivement, tout le monde peut la faire, mais principalement les hommes du chiffre, donc que sont les experts comptables, éventuellement les avocats, et aussi les organismes de gestion agréée. C'est pour ça que dans ce contexte, nous sommes des partenaires privilégiés de la profession comptable, et nous essayons de travailler en commun sur cette nouvelle mission qui est l'examen de compromisité fiscale, puisqu'on a un milieu associatif, qui a un mariage territorial très important, qui peut permettre de la proximité au niveau des TPE. Donc je pense que la mission de l'examen de conformisité fiscale pour la TTPE doit être une mission à très faible coût. Donc l'organisme de gestion agréée, les cotisations ont environ de l'ordre de 200 euros par an, donc peuvent rester dans ce système, même si ça va peut-être un peu augmenter entre 200 et 300 euros, et d'avoir une mission faite dans un contexte relativement facile pour une TPE. Concrètement, comment vous travaillez avec les professionnels du chiffre ? Alors, à ce jour, pour bénéficier ou demander à avoir cet examen de conformisité fiscale, il faut que l'aliens fiscale soit cochée. Et c'est vrai qu'à 90% dans les TPE, l'aliens fiscale est établie par l'expert comptable. Donc c'est vrai qu'il faut la relation avec l'expertise comptable. Les cabinets, puisque dans les organismes de gestion agréée, une bonne partie des membres de conseils d'administration sont des experts comptables. Donc c'est vrai que ce sont eux qui, par la loi, ont amené leur dossier dans les organismes de gestion jusqu'à maintenant. Donc je pense qu'il faut qu'ils les laissent et que la mission soit faite en parallèle avec l'expert comptable, qui a plutôt maintenant un rôle de conseil, plutôt que de purement fiscaliste, et qui doit rentrer dans un rôle de conseil. Et c'est une mission à très faible valeur ajoutée. Donc je pense que notre système associatif peut permettre d'aider les experts comptables, surtout les petits cabinets qui n'ont pas des structures spécifiques à dédier à cette nouvelle mission, et d'avoir une certaine impartialité sur le dossier que l'on traite effectivement en tant qu'expert comptable. Alors on a évoqué les actions que vous avez menées. Quels sont les projets futurs que vous allez mener ? Alors les projets, il y en a plusieurs. Plusieurs, c'est déjà la création d'une société commerciale qui s'appelle OGR Service, qui est une société qui est dédiée justement au but de nos organismes de gestion agréée adhérents. Adhérents et associés, puisque c'est important de le souligner, ce sont les OGA qui sont associés de cette société commerciale. Et cette société met surtout en place des outils pour faciliter cette mission des gamins de conformité fiscale, et aussi mettre en avant un point important qu'on a depuis plus de 40 ans, c'est une expertise en matière économique de la TTPE, puisque la FCGA mène des études économiques, observatoires économiques d'évolution de chiffre d'affaires, et de statistiques depuis plus de 40 ans, qui sont reconnues par les pouvoirs publics. On a même un partenariat depuis une dizaine d'années avec la Banque de France sur l'accès au crédit des TTPE. Donc voilà, notre expertise économique de la TTPE, de l'entreprise individuelle surtout, puisque aujourd'hui, aucun bilan ou compte de l'EUTA n'est déposé au grève du tribunal pour les entreprises individuelles. Donc la méconnaissance de ces entreprises est importante au niveau national. On a, nous, l'avantage d'avoir toutes ces entreprises, et c'est un point important. Donc on va continuer là-dessus et pouvoir transmettre aux entrepreneurs et à leurs experts comptables, leurs conseils, des analyses économiques et un dossier de performance. On a ajouté à ça une assurance contrôle fiscal. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que cette nouvelle mission des gamins de conformité fiscale, il y a 10 points d'audit qui sont à réaliser. Et dans ces 10 points, vous avez effectivement l'avantage fiscal. Il n'y a pas d'avantage purement fiscal, si ce n'est éventuellement une exonération de majoration de pénalité en cas de contrôle fiscal. Donc la Fédération a trouvé que pour une TPE, de demander quelque chose qui n'est plus obligatoire, qui est une mission facultative, il faut qu'il y ait un certain intérêt. Et donc, à partir du moment où l'organisation de gestion agréée a réalisé une mission des gamins de conformité fiscale, sur les 10 points contrôlés, s'il y a un redressement particulier sur ces 10 points, l'adhérent sera assuré sur les honoraires de l'expert comptable ou du conseil qui va le suivre durant le contrôle fiscal. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV, dans la matinale du monde du chiffre. SR Conseil se développe et intègre l'activité de notaire. On en parle tout de suite avec mon invité, Emmanuel Larazé, président de SR Conseil. Emmanuel Larazé, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter SR Conseil ? SR Conseil, historiquement, c'est une société d'expertise comptable qui est aujourd'hui à plus de 65 ans et qui s'est développée au fil du temps entre lac et montagne. Aujourd'hui, SR Conseil est une société de conseil pour les entreprises et les particuliers dans le domaine de l'expertise comptable, commissaires aux comptes, les notaires et les avocats. Alors justement, vous venez de l'évoquer, vous êtes développé en SPE. Vous avez intégré d'abord des avocats et des notaires. Pourquoi avoir choisi ce développement ? À quoi répondent ces intégrations ? Je dirais, premièrement, au service de nos clients, c'était les besoins et leurs attentes. La société évolue et aujourd'hui, ils ont besoin d'un guichet unique. Ils avaient besoin surtout de coordinateurs qui puissent les envoyer vers des professionnels et des experts aguerris dans les différents domaines de la vie de l'entreprise et aussi dans leur quotidien en tant qu'entrepreneurs. C'est important de développer des complémentarités droits et chiffres ? Oui, les compétences sont importantes dans les différents domaines. Nos clients attendent effectivement d'avoir des expertises dans tous les domaines du droit et du chiffre. Le droit surtout pour être protégé, les contrats, l'accompagnement aussi dans la transmission. C'était des activités qui étaient complémentaires. Souvent, on était la personne qui faisait l'évaluation. On fait les conseils, l'accompagnement, mais on ne finalisait pas les actes. C'est-à-dire que c'est le notaire qui va faire une succession, une donation. C'est aussi les avocats qui préparent un pacte d'Utreil en lien aussi avec les notaires. Nous, on fait les évaluations, les préparations et puis aussi des conseils sur l'accompagnement de leur structuration patrimoniale. Alors, est-ce que pour vous, l'interprofessionnalité est l'avenir des cabinets comptables ? Oui, c'est vraiment un besoin de nos clients. Cette pluriprofessionnalité est importante, surtout dans, je dirais, on a au fil du temps professionnalisé les différents secteurs, c'est-à-dire le social, le commissariat aux comptes, le contrôle de gestion, l'accompagnement aussi sur la mise en place d'outils numériques. C'est important parce que nos clients ont besoin de personnes qui vivent les mêmes activités qu'eux, les changements, la société en pleine mutation. Effectivement, le numérique s'installe au quotidien, aussi bien dans les ressources humaines que dans les facturations et aussi, je dirais, dans la vie au quotidien avec les réseaux sociaux, au sein des entreprises et à l'extérieur. Pour finir, est-ce que vous avez d'autres projets en cours, des projets d'intégration, par exemple, de recrutement ? On y réfléchit, mais aujourd'hui, le plus important, c'est de faire cohabiter et de faire fonctionner des cultures différentes, des cultures d'entreprise, des cultures d'accompagnement qui sont présentes depuis très longtemps parce que ça a toujours été ce triptyque, cabinet d'expertise comptable, avocat et notaire. Et comment ça se fait, justement, cette intégration ? L'intégration, d'abord, c'est partager les valeurs, les valeurs humaines qui sont partagées avec les 550 collaborateurs, femmes et hommes du groupe SR Conseil. C'est vraiment ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ces valeurs humaines. D'abord, garder ce lien aussi d'indépendance au sein du territoire et d'accompagner nos clients sur leur développement. 65 ans d'histoire, c'est aussi 65 ans d'accompagnement du développement du territoire en accompagnant nos clients. Et c'est ces valeurs qui nous ont réunis. C'est pour ça que nous avons trouvé les avocats avec les mêmes valeurs et des notaires aussi avec les mêmes valeurs. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci. Vous êtes toujours sur Décideur TV. Dans la matinale, on va parler de l'actionnariat salarié dans les PME avec mon invité, Marie-Noëlle Auclair, directrice du CUP chez RS. Bonjour. Marie-Noëlle, bonjour. Laisse me recevoir. De rien. Vous avez dressé un panorama de l'actionnariat salarié dans les PME. Selon les résultats de la seconde édition de ce panorama, l'actionnariat salarié a doublé entre 2015 et 2021, passant de 4 à 9 % d'équipement dans les PME. On estime que 10 % du capital des entreprises seront détenus par les salariés à l'horizon 2030. Comment expliquez-vous ces tendances ? Eh bien, en effet, cette tendance et cet engouement pour la matière vient très certainement de la loi Pacte qui a été votée en 2019. On avait avant ça Bruno Le Maire qui avait énoncé cet objectif de 10 % du capital des entreprises détenus dans les mains des salariés à l'horizon 2030. Donc on n'y est pas encore. Mais la loi Pacte a favorisé ces dispositifs avec quelques mesures phares, notamment la baisse du forfait social. Nous avons aussi une augmentation du taux de décote, c'est-à-dire le prix en dessous duquel on peut acheter les actions, à un prix donc décoté. Et puis il y a aussi la création d'un nouveau dispositif qui est le dispositif de partage de la plus-value qui permet à un actionnaire qui sort de l'entreprise de redistribuer aux collaborateurs une partie de la plus-value qu'il réalise. Donc tous ces mécanismes-là, ces avancées, ont permis de développer encore un peu plus l'actionnariat. Et puis il y a un deuxième sujet qui est la prise en main par les médias de ce sujet. Et donc on en parle, il faut continuer à en parler. Je crois que le gouvernement réfléchit beaucoup sur cette question. Exactement, ce sont des sujets qui sont aussi encore à l'étude. On espère que ça va encore aller plus loin en faveur de ces dispositifs de partage du profit et de l'actionnariat salarié en particulier. Alors dans le même temps, dans ce panorama que vous dressez, le SBF 120 enregistre un record historique d'opérations collectives en 2021. 42 opérations collectives menées dans 37 entreprises. Les montants souscrits à la hausse, à quoi doit-on les conditions avantageuses de souscription ? Oui, alors en effet, 2021, année record pour les entreprises du SBF 120. 42 opérations, vous l'avez dit. Et puis, les enveloppes distribuées sont aussi beaucoup plus importantes. On est passé de 2,7 milliards à 3,5 milliards de montants souscrits avec des avantages encore plus favorables, plus de décotes proposées, plus d'abondements proposés. Et puis, des montants souscrits par collaborateurs aussi plus importants. On a plus de 1 000 euros souscrits par rapport à 2020 en 2021. Donc, tous ces chiffres sont vraiment très positifs. Et encore une fois, on explique ça aussi par les effets des mesures de la loi Pacte qui est notamment la baisse du forfait social qui est directement réinjectée finalement dans l'amélioration peut-être de l'abondement ou de la décote ou des enveloppes en tout cas qui sont distribuées aux collaborateurs. Donc, en fait, ces mesures favorisent tout de suite les collaborateurs. Et puis, peut-être aussi ce qu'on nous dit, c'est que les outils digitaux aujourd'hui qui permettent de s'adresser mieux aux collaborateurs avec des vidéos, des tutos, des simulateurs, tout ça, c'est plus ludique. L'information, exactement. Et donc, quand on est salarié, qu'on nous propose une opération telle que celle-ci, eh bien, on aura peut-être plus de facilité à se projeter dans qu'est-ce que mon investissement va faire avec l'abondement, avec la décote. Si je verse 100 euros, combien je vais avoir à la fin ? C'est beaucoup plus facile avec des outils digitaux qu'avec... Les salariés sont mieux sensibilisés sur cette question. Exactement. Donc, c'est aussi des remontées que l'on a, des entreprises que l'on a interrogées. Pour terminer, quelles sont les perspectives ? Est-ce que l'actionnariat salarié va se développer encore ? Oui, en tout cas, c'est ce que l'on souhaite, bien sûr, chez RS. Ça fait 15 ans qu'on défend ces mécanismes-là. Donc, c'est tout ce que l'on souhaite. Toutes les conditions sont là. Alors, on peut encore aller plus loin. Effectivement, vous l'avez dit, ce sont des sujets qui sont aujourd'hui à l'étude auprès des pouvoirs publics. Il faut encore favoriser ces dispositifs-là. On peut aller encore plus loin sur la baisse du forfait social, notamment. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que dans les entreprises, en particulier dans les PME qu'on a interrogées là, c'est que toutes les entreprises qui ont testé l'actionnariat salarié en sont satisfaites. Et la majorité pense même y revenir, soit en faisant des opérations plus récurrentes, soit en faisant des opérations avec plus d'avantages, soit élargir le cercle, puisqu'on a encore beaucoup de plans qu'on appelle ciblés, donc sur une certaine partie des collaborateurs et pas sur tous. Mais en réalité, ces plans-là sont souvent un premier step, un premier pas vers l'élargissement à l'ensemble des collaborateurs. Donc, voilà, tout ça fait que l'actionnariat salarié va continuer de progresser. Et effectivement, même les entreprises qui n'ont pas mis en place aujourd'hui ces dispositifs, dans 4% des cas, elles pensent le mettre en place sous trois ans. Donc, on peut se dire qu'en 2025, on sera avec un chiffre à 12%, ce qui aura triplé en 10 ans au sein des PME. Donc, tout ça est très encourageant. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci, au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de La Matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...